A propos des racines carrées, commençons par cet exemple. Si un carré a comme R 16, alors la longueur de son côté, ça doit être 4. Nous disons que la racine carrée de 16 est égale à 4, si et seulement si, 4 au carré est égale à 16, et cette réponse 4 est positive. Nous voulons donc qu'une racine carrée soit un nombre plus grand ou égal à 0. Il faut rajouter cette condition-là, parce que moins 4 au carré, ça donne aussi 16. Un deuxième exemple, la racine carrée de 81, c'est 9. Si et seulement si, 9 au carré est égale à 81, et 9 est plus grand ou égal à 0. La racine carrée de 144, c'est 12, parce que 12 au carré, c'est 144, et la réponse 12 est plus grande ou égale à 0. L'exemple suivant, la racine carrée de 1, c'est 1, parce que 1 au carré, ça donne 1, et 1 est plus grand ou égal à 0. Un dernier exemple, racine carrée de 0, c'est 0, parce que 0 au carré, ça donne 0, et 0 est bien plus grand ou égal à 0. On peut donc passer de suite à la définition générale. La racine carrée d'un nombre plus grand ou égal à 0, A est égale au nombre B si et seulement si, cette réponse B au carré donne le nombre A qui se trouve en dessous du symbole de la racine carrée, et la réponse B est plus grande ou égale à 0. Ce nombre en dessous de la racine carrée s'appelle aussi le radicat. Cette définition n'a de sens que si le nombre A est aussi un nombre plus grand ou égal à 0, puisque ici, il est écrit que ce nombre A doit être égal à B au carré. Le carré d'un nombre réel est toujours plus grand ou égal à 0. Passons à deux propriétés importantes des racines carrées. Pour tous les nombres strictement positifs A et B, on a la racine carrée de A fois B, c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B, et la racine carrée de A divisé par B est égale à la racine carrée de A divisé par la racine carrée de B. Nous dirons que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées, et la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées. Démontrons ces deux formules-là. D'abord la première. Pour démontrer que ces deux nombres-là sont égaux, il suffit de démontrer que leurs carrés sont égaux, puisqu'il s'agit uniquement de nombres positifs. Donc, ce nombre positif est égal à ce nombre positif, si et seulement si le carré du premier nombre est égal au carré du deuxième nombre. Le carré de la racine carrée de A fois B, c'est bien sûr A fois B. Ici, nous avons le carré d'un produit. Nous savons que le carré d'un produit, c'est le produit des carrés. Mais le carré de la racine carrée de A, c'est bien sûr A, et le carré de la racine carrée de B, c'est bien sûr B. Nous avons donc démontré que la formule est correcte, si et seulement si A fois B, c'est la même chose que A fois B, ce qui est évident. Nous faisons exactement la même démonstration pour la deuxième formule. Ces deux nombres sont égaux, si et seulement si leurs carrés sont égaux, puisqu'il s'agit uniquement de nombres positifs. Le carré de la racine carrée de cette fraction, c'est bien sûr cette fraction. Ici, nous avons le carré d'un quotient. Nous savons que le carré d'un quotient, c'est le quotient des carrés. La racine carrée de A au carré, c'est bien sûr A. Et la racine carrée de B au carré, c'est bien sûr B. Donc la formule est correcte. Si et seulement si, A sur B est la même chose que A sur B, ce qui est évident. Encore quelques exemples. Si nous ne voyons pas de suite que la racine carrée de 36, c'est 6, nous pouvons toujours décomposer ce 36 en 4 fois 9. Parce qu'ici, nous avons la racine carrée d'un produit à calculer. Par la première formule, nous savons que c'est le produit des racines carrées. La racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de 9, c'est 3. Et 2 fois 3, c'est 6. Nous savons bien que la racine carrée de 25, c'est 5. Mais attention, 25, c'est la même chose que 16 plus 9. Donc la racine carrée de 25, c'est la même chose que la racine carrée de 16 plus 9. Mais attention, attention, la racine carrée d'une somme, ce n'est pas la somme des racines carrées. La racine carrée de 16 plus 9, ce n'est pas la racine carrée de 16 plus la racine carrée de 9. Parce que la racine carrée de 16, c'est 4. Et la racine carrée de 9, c'est 3. 4 plus 3, c'est 7. Et pas 5. Donc l'erreur est bien là. Attention, attention, la racine carrée d'une somme, ce n'est pas la somme des racines carrées. Et la racine carrée d'une différence, ce n'est pas la différence des racines carrées. Ces formules fonctionnent uniquement pour le produit et pour le quotient. Si nous voulons déterminer la racine carrée de 1296, il y a des gens qui voient tout de suite que c'est 36, alors ils écrivent 36 et l'exercice est terminé. Celui qui ne voit pas ça, il décompose le radicant 1296 en facteur premier. 1296 est divisible par 2. 1296 divisé par 2, ça fait 648. 648 divisé par 2, ça donne 324. Celui qui voit que 324 vaut exactement 18 au carré, il peut arrêter la décomposition ici. Celui qui ne voit pas ça, il continue la décomposition. 324 divisé par 2, ça donne 162. 162 divisé par 2, ça donne 81. Et je suppose qu'ici, tout le monde voit que 81 est le carré de 9. Sinon, on continue la décomposition. Ici, on arrête parce qu'on voit évidemment que 81, c'est 9 au carré. Et nous voyons que 1296, c'est la même chose que 2 exposants 4 fois 81. Et par conséquent, la racine carrée de 1296, c'est la racine carrée de 2 exposants 4 fois 81. Nous avons ici la racine carrée d'un produit. Et nous savons que c'est la même chose que le produit des racines carrées. Il suffit donc de calculer racine carrée de 2 exposants 4 fois la racine carrée de 81. La racine carrée de 2 exposants 4, ça donne évidemment 2 exposants 2, c'est-à-dire 4. Et la racine carrée de 81, c'est 9. Par conséquent, la racine carrée de 1296, c'est 4 fois 9, c'est-à-dire 36. Les enseignal qui sont très plus en train c'est fois qu'il faut être siissé. Alors la racine Les enseignants 9, c'est-à-dire 4 fois